« Bon baiser de partout ! » Une émission secrète de... Donc, pas de résumé des chapitres précédents, les circonstances sont trop graves. L'adjudantifrice vient d'avertir le colonel de Guerlasse que le SDUC avait été cambriolé. Le colonel mène l'enquête. « Par les rotules de mon grand-père, pendues aux solives noires du grenier, par les larmes de ma grand-mère qui se désespère de les voir se dessécher, l'impensable rejoint le possible et l'impossible la réalité. Mais bon sang de bon sang de 95%, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? Qui m'a jeté l'anathème, grec ou latin ? Quel sort m'ont jeté les harangs ? Et pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Oh, mais mon colonel, pour l'amour de moi, si vous m'aimez un peu, et pour celui du lard, si vous aimez le gras double, je vous en supplie à deux genoux, et en grétant de ne pas en avoir un troisième, calmez-vous, mais reprenez-vous, vous allez vous rendre... Un de Guerlasse ne se rend jamais ! Mais vous rendre malade, et moi aussi ! Mademoiselle Trouscotte, vous rendez-vous compte de la situation ? Mais bien sûr, mon colonel, que je me rends compte, elle est épouvantable ! Non, mademoiselle Trouscotte, elle est désespérée ! Oh, pas au point de ne pas être consolée, mon colonel ! Merci, mademoiselle Trouscotte ! Elle est à un point définitif et impérativement catégorique ! N'est-ce pas vous, mon colonel, qui avez dit, tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de se désespérer ? Si, je l'ai dit ! Je l'ai dit, Shetterley même ! Et Roddy, comme I am ! Je répétais à de nombreuses reprises de trois minutes ! Mais c'est à présent sans valeur, puisque l'espoir est au niveau du néant, que le néant est au niveau du vide, et que le vide est dans mon coffre blindé spécial ! Mais rien n'est perdu, mon colonel ! Oui, peut-être, mais tout est volé, volatilisé, disparu ! Poil à l'endru ! Comme vous dites, mademoiselle Trouscotte ! Trousse, mon colonel, trousse ! Oui, c'est vraiment pas le moment ! Oh, mon colonel, à quoi pensez-vous ? C'est vous qui demandez ça, mademoiselle Trouscotte ! Vous ! Ne seriez-vous plus ma fidèle et dévouée secrétaire, plus que particulière ? Ah, je ne le suis plus que jamais, mon colonel, car c'est dans le malheur qu'à leur juste valeur, on juge exactement et l'amour et l'honneur ! Merci, mauvais Trouscotte, merci pour vos sentiments qui tentent à me réconforter, à me rendre aussi solide et aussi fort que le roc du même nom, mais hélas ! Il est trop Gibraltar à présent pour enfranchir le détroit et je suis handicapé pour remonter le courant ! Un handicap n'est pas toujours désespérant, surtout si celui-là est de bonne espérance ! Vos propos m'en vont droit au cœur, comme une bille au but, mais ça ne me sort pas pour autant du pétrin dans lequel je me trouve ! Un sensé démentiel, le stuc déshonoré, l'opération tout peut-être la mise à je ne sais plus quel endroit, les étoiles plus filantes que jamais ! Mademoiselle Trouscotte, il ne me reste plus qu'une solution ! Laquelle, mon colonel ? Le suicide à force d'autodisparition ! Mais vous ne savez pas que le suicide risque d'entraîner la mort ? Je ne sais pas penser, ça ! Et que tout ce que vous en retirerez, c'est d'être traité de linge, de fuyard devant vos responsabilités, et qui sait même d'être traité de Versailles ! Ah non, alors tout ne met pas ça, puisque c'est lui qui a engendré le nazisme et qui est responsable de la prise du pouvoir par Hitler ! Alors, n'avez-vous rien de mieux à faire ? Oui, vous avez raison, Mademoiselle Trouscotte, il me reste à faire à repasser tous les événements en revue et à souder entre eux tous les éléments disloqués. Où est cet abruti de faucheton de Théodule Létendard ? Non, voyons, voyons, mon colonel, vous savez bien que... Ah oui, ah oui, paix à son poussier ! Je sais bien tout ce que sa décomposition a pu laisser. Alors, appuyez-moi tout le monde ! Et qu'on se hâte, hein ! Tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel ! Je répète, tous les agents du SDUC dans le bureau du colonel et qu'on se hâte ! Eh, silence, silence ! Garde-à-vous ! Repos 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 ! Non mais, il faudrait savoir ce que vous voulez, mon fils, et où vous voulez en venir, mon colonel. Oh, vous, mon révérend-père de jumelles, hein ! Vous n'allez pas commencer à me casser les... Les quoi, déjà, vous êtes vos scones ? Les prérogatives, mon colonel. Bon, vous avez entendu, mon révérend-père ? À quoi vous sert-il de blasphémérin, Simon ? Je vais vous dire à tous autant que vous êtes que vous n'êtes qu'une sacrée dame et bande d'incapables et de bons atouts et de propres à rien ! Silence ! Vous n'avez qu'un seul droit, puis de la boucler, qu'un seul devoir, tu ne m'écoutais. Compris ? Oui, mon colonel, oui, mon colonel. Bon, alors, oui, mon colonel, bien, mon colonel, à vos ordres, mon colonel, et tout ce que vous savez dire, mais aussi tout ce que vous ne savez pas faire. Mais, mon colonel... Cette mercuriale ne vous concerne pas, adjude Antifrice. Demeurez contre vents et marais chaussés ou non, un loyal et dévoué serviteur. Merci, napisme. La ferme, vous autres ! La ferme ! Il ne fait qu'il y a rendu justice aux meilleurs d'entre vous, ce qui, en définitive, n'est qu'un bien modeste hommage, étant donné que vous ne me l'avez pas cher. Enfin, nous réglerons individuellement votre cas plus tard et, le cas échéant, votre compte. Pour le moment, tâchons-lui voir clair et procédons avec ordre et méthode. Qui a découvert les fractions ?